Salut à tous, bienvenue dans votre cours, l'entrepreneuriat agricole va vers l'avenir. Aujourd'hui nous allons vous parler de la culture du pouman en agriculture biologique. Vous savez, l'hivernage approche beaucoup de gens incultiver le pouman durant cette période. Parce que ça donne beaucoup d'argent, vous pouvez vendre les kilos jusqu'à 5000-6000 francs. Mais c'est très difficile de réussir la culture durant cette période là. Et dans cette leçon nous allons vous montrer quelques techniques que vous pouvez adopter pour réussir la culture du pouman en agriculture biologique. Dans le sommaire vous avez la présentation d'abord du pouman, la préparation du sol, nous allons vous montrer comment faire la pépinière, l'entretien de pépinière, comment faire le repiquage, l'entretien des plants repiqués et enfin la récolte et conservation. Le pouman est une importante source de revenus pour les producteurs car il peut être produit durant toute l'année. Cependant, le pouman se comporte mieux en saison sèche et fraîche, puisqu'il n'est pas une culture des zones marécageuses. Donc il faut comprendre qu'au Sénégal, le pouman se cultive durant toute l'année. Mais de préférence, le pouman se comporte mieux en saison sèche et fraîche. Voilà, mais ça ne va pas dire qu'on ne peut pas le cultiver durant les autres périodes. On le fait, on le réussit aussi. Bien que possédant de grandes capacités d'adaptation, il ne supporte pas les températures trop élevées qui occasionnent diverses accidents tels que la chute des fleurs et des jeunes fruits, entraînant la baisse des rendements. Donc il faut retenir que le pouman n'aime pas les températures trop élevées. Et ça même, si par exemple vous faites la culture du pouman, vous allez vous rendre compte que vers le mois de mai, le mois de juin, quand vous cultivez le pouman pendant qu'il fait trop trop chaud, vous allez constater dans vos exploitations, voilà, la chute des fleurs et des jeunes fruits. Donc ça aussi, il faut noter. Le type de sol. La culture du pouman demande un sol profond, bien drainé, à structure argileuse, sableuse, riche en humus et en matière fertilisante. Le pouman est une plante sensible à l'excès d'humidité et à la sécheresse. Donc ici aussi, il faut retenir qu'on peut cultiver le pouman dans les autres types de sol, mais de préférence dans des sols profonds, bien drainés, à structure argileuse, riche en humus et en matière fertilisante. Donc il faut savoir aussi que le pouman a un système raciné qui n'est pas trop trop profond. Donc c'est pourquoi c'est une spéculation qui est très sensible à la sécheresse. Voilà, parce que le pouman n'a pas une racine pépinienne qui va lui permettre d'aller chercher en profondeur de l'humidité. Donc c'est pourquoi il est très très sensible à la sécheresse. Donc la préparation du sol Pour la pépinière, il faut commencer par un légère labou sans trop perturber le sol avant de dresser la planche. Donc il faut d'abord préparer une planche. Donc à ma licence en général, on dit une planche standard, ça mesure 10 mètres carrés, c'est-à-dire 1 mètre de largeur et 10 mètres de longueur. Mais tout ça, ça dépend de vous. Ça dépend de la quantité de graines que vous allez semer pour la pépinière. Voilà, donc soit, si vous voulez, vous pouvez faire des planches de 10 mètres de longueur ou bien des planches de 5 mètres de longueur. Voilà, tout ça, c'est des techniques que vous pouvez adopter, que vous connaissez déjà. Voilà. Après avoir préparé, voilà, la planche, il faut mettre, épandre le fumier. Le fumier, ça peut être, c'est 3,5 à 4 kg par mètre carré. C'est donc, de préférence, un fumier bien décomposé. Et 5 kg de feuilles de nîmes vertes cueillies entre 11h et 12h. Puis deux poignées de cendres. Donc après avoir épandré le fumier, il faut bêcher à 10 cm de profondeur avant de niveller la planche pour avoir une surface plane. Donc cette planche ainsi préparée va être irriguée pendant au moins 3 jours jusqu'à ce qu'une profondeur de sol de 15 cm soit imbibée. Donc avant de faire le semis, il faut préparer la planche 3 jours avant. Voilà, vous allez préparer la planche, épandre le fumier. Voilà, donc bien nivellé, arrongé pendant 3 jours avant de faire le semis. La pépinière, elle dure 45 à 55 jours après la levée, qui peut durer aussi 10 jours. Pour éviter le retard de la levée, semer à une profondeur comprise entre 1 et 2 cm. Faire un léger épandage en évitant la superposition des graines sur la ligne avec un écartement de 15 à 20 cm entre les lignes. Cependant, il est préférable d'avoir un écartement de 2 cm entre les graines pour éviter la fonte des semis. Le semis se fait dans la matinée avec une densité de semis de 1 g par mètre carré sur une planche. Après avoir semis, il faut arroser et procéder au paillage. Donc après avoir préparé la planche, il faut bien nivellé et tracer des sions. Et entre les sions, ici, on dit qu'il faut laisser des écartements de 15 à 20 cm entre les sions. Après avoir tracé les sions, il faut épandre des graines dans les sions. Et pour l'épandage, il faut éviter la superposition des graines dans les sions. Les graines ne doivent pas être superposées. On vous a dit qu'il faut laisser un écartement de 2 cm entre les graines. Mais vous savez que c'est difficile d'appliquer cette a parce que les graines sont trop trop petites. Mais de préférence, il ne faut pas que les graines soient superposées dans les sions. Donc pour chaque planche, par exemple, il faut mettre 1 gramme par mètre carré. Après avoir semis, il faut bien arroser et faire le paillage. Donc vous pouvez utiliser, par exemple, des feuilles vertes, des feuilles séchées. Voilà, pour le paillage. L'entretien de la pépinière L'irrigation de la pépinière se fait tous les 5 jours en raison de 10 litres par mètre carré. Chaque jour, arroser avec 5 litres d'eau le matin et 5 litres d'eau le soir. Dès la levée, enlever le paillage pour éviter l'enfilement des jeunes plants et remplacer par un moustiquaire. Donc ici aussi, après avoir fait le semis, quelques jours après, vous aurez la levée des plants. Donc il faut bien les entretenir. Dans l'arrosage, il faut respecter les normes. On vous a dit ici, il faut respecter 10 litres par mètre carré chaque jour. Soit vous arrosez le matin et le soir, ou bien vous arrosez seulement le matin ou bien seulement le soir. Mais il faut respecter 10 litres par mètre carré. Donc une fois que les plants sont levés, il faut enlever aussi le paillage. Il faut enlever le paillage. Si possible, remplacer ça par un moustiquaire. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, si vous n'avez pas de moustiquaire aussi, vous pouvez laisser. Mais le moustiquaire aussi, ça permet d'éviter les attaques comme quelques chenilles ou bien des insectes. Le repiquage se fait à partir du 45e jour, quand les plants ont 4 feuilles. Il est recommandé de repiquer après 17 heures. 2 grammes de pépinières seront utilisées pour 100 mètres carrés. Donc vous pouvez acheter des semences de 2 grammes, qui peuvent par exemple emblaver une superficie de 100 mètres carrés. Le cartement doit être de 50 cm entre les poquets et de 60 cm entre les lignes et un quinconce. Juste avant de repiquer, arroser la planche et choisir les plants les plus vigoureux. Habiller, laisser deux tiers de la racine principale repiquer sans toucher le collet. Le plant doit être enterré jusqu'au collet. Dresser des poquets et dans chacun d'eux, mettre 500 grammes de fumier, une poignée de feuilles vertes, cueillies entre 11h et 12h et une poignée de cendres. Ensuite procéder à la pré-irrigation pendant au moins 3 jours. Ce procédé est à mettre en place une semaine avant le repiquage. Donc si les plants ont 4 vraies feuilles, vers le 45e jour, vous pouvez les arracher au niveau de la pépinière pour aller les repiquer. Mais avant le repiquage, il faut bien la surface, il faut bien préparer le terrain, faire des poquets. Et dans chaque poquets, il faut mettre 500 grammes de fumier. De fumier bien décomposé et arrosé quelques jours avant de passer au repiquage. Maintenant pour le repiquage, il faut mettre le plant jusqu'au collet. Le collet c'est la distance entre la tige et la racine. Donc l'enterrement ne doit pas, il faut enterrer le plant jusqu'au collet. C'est-à-dire que ça ne doit pas passer le collet. Donc c'est très important aussi à noter. Et faire quelques habillages avant de mettre le plant dans les trous. Et laisser 2 tiers de la racine principale repiquer sans toucher le collet. L'entretien des plants après le repiquage. Donc il faut arranger fréquemment. Jusqu'à 10 jours après le repiquage. Appliquer 1 litre le matin et 1 litre le soir par poquet. Pendant la phase de développement végétatif. C'est-à-dire du 10ème jour au 35ème jour. Vous pouvez mettre 2 litres le matin et 2 litres le soir par poquet. A partir du 35ème jour, 3 litres le matin et 3 litres le soir par poquet. Donc ça, ce système zérola aussi, ça dépend de vous. Ça dépend de votre exploitation. Il y a des gens qui préfèrent arroger seulement le matin. D'autres préfèrent arroger seulement le matin. Soit, voilà, si par exemple, vous le pouviez aussi, faites le matin, voilà, et le soir. Mais il faut respecter les quantités d'eau à apporter, voilà, pour chaque système d'arrogeage. Le cercle au binage. Donc, il faut essayer d'enlever aussi les mauvaises herbes. Donc, le cercle au binage, ça peut se faire tous les 10 jours après la reprise. Cependant, pour les terres lourdes, il faut rapprocher la durée et éviter d'arroser après le binage. Donc, à chaque fois que vous avez déjà biné, il ne faut pas arroger parce que sinon, les plants déjà cerclés vont reprendre. La fumée d'entretien, dans 15 jours appelé le repiquage, appliquer une poignée de fiente à 10 cm de la plante. Le paillage. A appliquer entre les sions, 45 jours après le repiquage. La paille, les glumes, les coques d'arachide sont souvent utilisés. Sont souvent utilisés, voilà. Maintenir le sol humide durant tout le cycle et éviter la stagnation de l'eau. Donc, vous pouvez aussi adopter un système de paillage. Ça permet d'éviter contre les mauvais herbes. Ça permet de garder l'humidité au niveau du sol. Voilà, ça permet aussi... Ça permet aussi la plante de garder l'humidité. La protection des cultures. Donc, la culture du piment est très sensible à des attaques telles que la moche des fruits ou bien certaines maladies. Et puis, il y a des solutions biologiques que vous pouvez utiliser comme l'huile de nîmes. Sinon, aussi, préparez votre propre solution. Voilà, ici, on vous dit application d'une solution de nîmes. 3 kg de feuilles de nîmes broyées pour 10 litres. Mélangées avec 30 g de savon ordinaire. Pour 100 pieds. Et jusqu'à la fleuraison, 35 jours. C'est-à-dire, appliquez tous les 12 jours. Tous les 10 jours après le repiquage. Et à partir du 35e jour, appliquez tous les 5 jours jusqu'à la récolte. Pour la récolte et la conservation. La récolte commence à partir de 80 jours après le repiquage. Et continue jusqu'à la fin du cycle. Le rendement peut être 15 tonnes par hectare. Et pour une bonne conservation, le piment doit être récolté avec le pédoncule. Mise en cajou et laissé à l'heure libre pendant une semaine. Il faut éviter le soleil. Ensuite, il peut être transformé si vous le désirez, par exemple. Si vous voulez transformer, vous pouvez transformer. Sinon, aussi, si vous voulez vendre ça directement sans transformation, c'est... Voilà, vous pouvez le faire aussi. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Moïzen Pharma. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et merci, on se donne rendez-vous. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501